Vous avez identifié des vulnérabilités autour des environnements de travail. Voici quelques notions au sujet de l'open space. Travailler en open space, pour nous ergonomes, ce n'est pas forcément un avantage. Il faut être clair, on part du principe que l'open space, en général, c'est plutôt une grande pièce sans cloison. Et qui dit grande pièce sans cloison, dit bruit qui passe, air, vent, climatisation qu'on ne peut maîtriser. Donc pour nous, l'open space, quand il est dans ces configurations-là, ne nous paraît pas être un environnement agréable pour travailler. Donc pour nous, on le voit plutôt comme un inconvénient. Après, il y a différents types d'open space. Il y a des open space qui sont très aménagés, qui sont, je dirais, habillés. C'est-à-dire qu'il y a quelques petites cloisons, des plantes, des meubles hauts qui vont venir un petit peu nourrir la pièce, habiller la pièce. Et créer finalement des espaces un petit peu plus intimes, plus personnels, plus individuels, dans une même grande pièce. Mais sinon, nous, on n'est pas forcément très enclin à mener et à mettre en place ce genre de configurations. Les gens qui travaillent en open space se plaignent essentiellement du bruit, qui n'est pas maîtrisable souvent. De la lumière qu'on n'arrive pas à maîtriser non plus. Et puis de l'air, il fait toujours trop chaud, trop froid. À partir du moment où il n'y a pas de cloison, on a du mal à isoler des espaces dans lesquels on pourrait venir finalement avoir une action sur la lumière, par exemple. Souvent, les open space, c'est des rails de lumière au plafond. Il y a un seul interrupteur et le matin, il est allumé, le soir, il est éteint, mais il n'y a pas d'entre-deux. Donc, au niveau du poste individuel, il y a assez peu d'aménagements possibles. Et du coup, quand on est 8 heures par jour dans son bureau, on a quand même envie et besoin, à un moment donné, de pouvoir avoir la main sur son environnement. Et l'open space ne permet pas ça. Sous-titrage ST' 501